La femme casamanceuse a un rôle très important dans la société. On l'écoute beaucoup parce qu'elle intervient dans les conflits, elle intervient dans tout, dans les ménages et surtout c'est elle qui détient le grenier familial. Elle fait beaucoup d'action, elle est travailleuse, elle est discrète, elle est très effacée. Mais on ne peut rien faire, les hommes ne peuvent rien faire sans la femme. Elle est très écoutée et très crainte aussi. C'est pour ça mes lieutenants sont des femmes. Elle ne joue pas le même rôle. Il y a une qui détient le mystique et l'autre elle est ma garde rapprochée. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis assistante sociale. J'ai commencé d'abord par l'enseignement et comme j'ai dirigé le service social de la Koua Rouge et tout ça, j'ai fait des formations. On m'a affecté au lycée, un service social. J'ai été Miss Casamance. Je suis la première secouriste diplômée de la région de Jigenshou. La Koua Rouge, c'est un sacerdoce. La Koua Rouge, c'est un sacrifice permanent. Quand on est secousse, on est secousse à vie. On est là pour aider. On donne et ne rien attendre en retour. Le jour où on allait à mission, avant de partir. Les deux là ne sont pas partis. C'est moi seule qui suis partie après. J'ai été élevée par un général des forces armées, qui a été après ambassadeur. Donc on a fait un peu le monde. Ensuite, avec mon mari aussi, on a fait les régions. On a beaucoup voyagé. J'ai six enfants. J'ai eu beaucoup d'opportunités, mais je ne peux pas partir. C'est comme si je reniais ma tradition. J'appartiens à la tradition. Maintenant, je suis une femme sacrée. Une femme qui doit perpétuer l'œuvre de mes ancêtres. J'ai un bois sacré. J'ai un bois sacré. Je prétiens un bois sacré. J'ai une femme sacrée, la foie sacrée. J'ai un bois sacré. J'ai un bois sacré, j'ai un bois sacré. Là, on est dans le bois sacré de Jibelon. Le plus grand bois de la région naturelle de Jigensho. C'est un bois régi par des femmes, qui est constitué des doyennes et des prêtresses. Un bois sacré, on n'y accepte pas comme ça. Et on ne fait pas partie d'un bois si on n'est pas initié. Dans ce bois-là, se retrouvent des femmes pour parler d'un fait divers, pour soigner, pour protéger. Les gens viennent ici chercher la bénédiction, chercher la protection. Et quand il y a un fléau dans la région, partout, on nous interpelle. Ça peut même aller au-delà de la région. Dans le conflit ici en Casamance, ce sont les femmes qui se sont levées aussi très vite pour se constituer en ONG, en association pour la paix. Nous avons compris que cette Casamance ne peut pas venir aller à la paix sans que nous, on s'implique. Surtout les femmes. Ici, ce n'est pas l'intellect qui compte ici, mais c'est la valeur culturelle. C'est la tradition qui prime. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est en 91, le 25 janvier. Ce jour-là, boum, deux détournations. Ça, jusqu'à présent, des fois, ça me revient dans la tête. On était projeté en l'air, ça a fait des tonneaux. Après, il y avait la fumée. Peut-être que j'ai dû m'inviter, mais quand je me suis réveillée, j'ai vu mes camarades. Il y en avait sous les pneus. Il y en avait d'autres dans l'air. Beaucoup sont morts devant moi. À l'époque, personne ne parlait de mine. J'étais en grossesse, j'ai perdu ma grossesse. J'ai perdu ma grossesse. Le conflit de Kazama a éclaté en 82. On venait ici, avec la Croix-Rouge. Pendant les événements, la population était stressée. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fonds déplacés. 38 ans de guerre, c'est triste, ce qui se passe ici. Dirac, c'est vraiment enclavé. On a marché pendant des heures. La seule route, la seule piste. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas aller, parce qu'il y a des mines. On est rentré dans les mangroves. Et même dans les mangroves, il y a des reptiles. C'est Dieu qui nous a aidés. Des serpents, des crabes, on mangeait plus. Ce qui fait que la population est confinée à créer des vergers à côté de leur habitation. Et j'ai vu des plantations de bananes. Mais les bananes, c'est des vipères, c'est des serpents. Quand on a été obligé de s'y aller, on a eu un endroit où on a eu un endroit. Quand on a eu un endroit, on a eu un endroit où on a eu un endroit. Il y a un endroit où on a eu un endroit. Mais on a eu un endroit où on a eu. Quand on a eu un endroit où 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 on a eu un ans de guerre, personne ne vit ça, ni nous, ni eux, ni les militaires, ni les gens, ni la population. Il faut savoir oublier. Moi, j'ai pardonné. J'ai même pardonné à la personne qui a posé cette mine. La Casamance doit se réconcilier avec elle-même, avec sa population.